coucou bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit hall action parce que j'étais faire un tour hier j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo hier en espérant trouver les blocs les blocs de noël le bloc de papier de noël bon chou blanc pas de bloc de papier en espérant aussi trouver les transferts donc pour utiliser les rouleaux de feuilles bas chou blanc si pas de transfert ce je crois que je peux renoncer à les trouver parce que ça date déjà d'avant les vacances et il n'y en a jamais eu dans mon action les papiers de noël je crois que je vais devoir faire une croix dessus aussi parce que l'année dernière il n'y a pas eu un seul bloc donc je pense que cette année ça va être le même topo mais bon j'ai quand même trouvé des petites bricoles en scrap et ben je vais vous faire partager ce que j'ai trouvé alors ah oui si j'avais passé enfin j'ai passé une petite commande chez aliexpress je commence à recevoir un peu des bricoles donc je voulais vous faire voir aussi un peu ce que j'ai commandé mais bon il me manque pas mal de trucs alors j'ai acheté ces petites fleurs avec une petite perle au centre voilà sont toutes mimis donc je les ai pris en rose pâle et en rose un peu plus soutenu voilà c'est les mêmes avec la petite perle donc il a une bonne longueur quand même il y a pas mal de fleurs donc ça va ça j'aime pas payer ça en euros je crois donc ça vaut le coup j'ai commandé aussi ce tampon que je trouvais super c'est un tampon en français et ça c'est bien parce que sur aliexpress on peut les trouver pas cher parce qu'ici les tampons en français ils sont extrêmement chers donc là c'est c'est celui-ci j'ai pas de truc blanc je prends mon coussin voilà c'est sur sur les rêves en fait voilà et moi ce que j'ai aimé ce que j'aime en fait dans ce tampon c'est l'attraperave avec la petite fille à l'intérieur je l'adore donc les mots c'est des rêves à n'en plus finir à milieu de la réalité rien de plus réel que les rêves une part de rêve et ainsi de suite voilà donc j'ai trouvé très joli puis j'aime bien ce fond étoilé là ce qu'on peut s'en servir aussi pour noël c'est sympa donc j'ai trouvé très joli j'ai commandé aussi des fleurs alors je n'avais pas pris trop parce que je j'avais été déçu une première fois d'une commande que j'avais fait et là contrairement à la première que j'avais reçu celle ci sont très jolies donc elle se présente comme ceci elles font un bon 4 cm de diamètre elles sont pas petites mais bon elles sont pas énormes non plus et elles sont super belles il ya du satin en fait il ya plusieurs couches il ya une couche des tissus une couche de c'est une sorte de tulle encore tissu tulle et au milieu et des petits pistils donc celle ci elles sont un peu couleur gold avec les pistils couleur or je les ai prises aussi en rose donc c'est des bouquets où il y en a six j'ai pris également oh là il ya le soleil qui s'en va on n'y voit plus rien je les ai pris également en rose donc pareil c'est le même diamètre voilà très joli et je les ai pris en blanc voilà comme ceci et je trouve que l'association des trois ça fait super joli et je pense que je vais commander d'autres couleurs parce que vraiment elles sont très jolies et pareil je crois pas que je les ai payé un euro le bouquet et en cadeau ils m'ont offert celle ci alors celle ci aussi je pense que je vais commander un petit bouquet comme ça aussi voilà bon pour aliexpress c'est tout j'attends d'autres choses mais bon aliexpress c'est toujours un peu long il faut prendre son mal en patience et puis attendre voilà ensuite chez action je suis racheté un étui à lunettes parce que le mien ne ferme plus donc du coup je me suis racheté un étui à lunettes basique noir parce que bon moi il y avait des trucs rouges léopard c'est pas trop mon dada donc j'ai pris ça que j'ai pris noir attendez excusez moi je vais allumer la lumière parce qu'on voit rien du tout ça rien ira peut-être mieux là voilà c'est mieux donc et un tout simple en voilà tu as lunettes traditionnelles que j'ai payé 99 centimes pas trop cher j'ai repris un rouleau de double face pour mes albums ce que je m'en sert de plus en plus j'ai trouvé alors les petits rubans organza je crois qu'il y en a 5 enfin bref les petits rouleaux donc les petits rubans organza donc la couleur or et ocre un peu là en blanc là en rose en bleu oui il manque le vert oui j'ai le vert aussi mais bien dans le carton quelque part par là donc ça pareil pas cher c'était j'ai le ticket d'ailleurs là c'était dans les bon je sais pas si je vais le trouver mais bon c'était dans les 55 centimes à voilà c'est ça ruban organza sur 4 59 centimes donc ça vaut le coup quand même parce qu'il ya quand même en tout 15 m donc c'est franchement là c'est génial ensuite j'ai repris du ruban de montage pour du pour faire du 3d j'ai pris aussi un petit masking tape strass rose comme ceci j'ai trouvé de la dentelle en plastique donc j'ai pris rose et grise rose blanche c'est vendredi c'est la fin de la semaine c'est la fatigue blanche et grise et ce sont pas les mêmes motifs donc c'est bien avec tous les mêmes motifs tout ce que je fais après j'ai repris des masques aussi mais qu'ils ne sont pas destinés qui vont partir donc j'ai pris celui ci celui ci je sais plus que c'est j'ai pris un peu au pif avocat celui là c'est je sais pas enfin bref vous les connaissez donc j'en ai pris trois vitamine c celui là je sais pas j'ai pris aussi ces petites ces petits pansements à la caspaïne parce que moi j'ai de l'arthrose dans la main droite et quand j'ai vraiment trop mal et ben je me sers de ça parce que ça me fait ça me fait du bien en fait et franchement là bas c'est pas cher du tout parce qu'en pharmacie ça coûte une blinde et là bas les quatre pansements les quatre patchs en fait c'est 99 centimes tout en sachant que moi je suis obligé de les couper en deux parce que c'est trop grand ça fait trop grand donc du coup ça me fait huit applications ouais c'est ça deux fois quatre huit et franchement ça vaut le coup parce que même pas un euro c'est vraiment pas cher et franchement ils sont enfin pour moi ils sont efficaces des petites pochettes en plastique voilà j'ai repris également aussi donc un lot de une plaquette une planche plutôt de petites clés plates comme ça même si elles sont pas super super génial bon elles sont pas moches nous voilà ça passe quand même et j'ai pris aussi celui ci parce que celui là je ne l'avais pas j'ai repris également à wiki j'ai trouvé ça j'ai trouvé trop mignon des petits stickers comme ça trouvé trop chou que bientôt j'ai préparé je vais faire l'album d'anniversaire de mon petit-fils du mois d'août là et bon bah j'en glisserai quelques-uns que je trouve super super mignon voilà j'ai repris alors ça c'est à part alors voilà le organza vert voilà hop donc j'ai repris c'était la semaine promotionnelle du cardstock là voilà ça on en bouffe pas mal aussi j'ai pris ce paquet de glitters voilà j'aime beaucoup la couleur or là pour noël c'est sympa puis bon il ya gris aussi à l'intérieur il ya plusieurs couleurs voilà j'ai trouvé aussi alors ce blister de sont des stickers mais un peu style puffy donc sur mini parce que j'ai fait un petit album sur les thèmes de mini et je les ai trouvés sympa donc je vais en rajouter un petit peu dans l'album d'ailleurs je vous les ai sorti et l'album il se présente comme ceci voilà j'ai rajouté un petit noeud sur sur la tête de mini là et puis à l'intérieur bah je les fais donc avec les enveloppes parce que je suis à fond dans les enveloppes en ce moment donc la première page se présente comme ceci voilà bon je vais pas vous les détailler parce que c'est pas le but de la vidéo où je vais rajouter quelques stickers en plus là j'ai fait deux petites pochettes avec des petites tags pour mettre des photos derrière et puis je vais glisser des petits tags aussi de mini voilà tout mignon tout plein voilà donc ça c'est réalisé avec les enveloppes que j'en ai repris d'ailleurs les enveloppes craft comme ça là parce que ça en ce moment j'en bouffe j'en bouffe j'en bouffe j'en bouffe j'en bouffe voilà donc ça je vais rajouter dedans ça fera super mignon voilà et puis donc j'en ai pris deux voilà deux paquets d'enveloppes parce que comme je vous dis je fais beaucoup d'album j'en ai fait un autre aussi sur le thème des gordius donc pareil ce ne sont que des petites enveloppes à l'intérieur voilà donc tout mignon tout plein avec des fleurs que j'avais trouvé chez nos voilà des petits points en métal bon à l'intérieur alors à l'intérieur c'est tout pareil c'est que sur le thème des gordius bon moi c'est un peu en dada j'aime beaucoup donc là la première page se présente comme ça avec une carte à l'intérieur on peut mettre des photos avec une petite corduces ici la deuxième page là on met une photo ici et là c'est aimanté où on peut mettre une photo aussi voilà ensuite une petite page comme ceci avec une petite enveloppe ou à l'intérieur il ya une atc et deux petits tailles gorgeous et là ça s'ouvre comme ceci on peut faire on peut y glisser des petites photos ici sur les pages et puis une centrale aussi voilà et l'appareil dernière page j'ai fait une petite cascade aux paris aux petites gorges juste c'est tout ici une petite photo là et une petite photo ici voilà comment je suis à fond à fond dans les petits albums comme ça avec les enveloppes et j'ai fait celui ci aussi donc est destiné à partir aussi pareil avec des petites enveloppes avec plein de cartes à l'intérieur donc celui ci se présente je vais enlever ça voilà comme ceci une première page donc avec des pochettes et dans chaque pochette il ya à chaque fois une double carte donc pour pouvoir mettre des photos à l'intérieur voilà là j'ai laissé ouvert là pour pouvoir glisser des photos aussi la idem la petite pochette avec des doubles cartes pour pouvoir y mettre des photos et voilà je m'éclate en ce moment avec tous ces mini albums donc je vais pouvoir m'en donner à coeur joie ensuite justement pour faire ces mini albums que je suis en train d'en faire un autre j'ai repris ces petits blocs parce que ben c'est pile poil la taille en fait des enveloppes donc c'est génial il n'y a pas besoin de recouper il n'y a pas besoin de retailler donc j'ai pris un sur le thème de paris et puis celui là qui est un petit peu plus moderne parce que je suis en train d'en monter un autre là je voulais je vous ferai une vidéo quand il sera terminé ça c'est plus style vintage et ensuite je suis passé au rayon de noël alors là j'étais contente parce que j'ai trouvé des jolies choses mis à part les blocs que j'ai pas trouvé j'ai quand trouvé des trucs sympas bon sage on les a tous vu passer c'est les petites cartes avec les petits sujets en bois donc moi j'ai pris la boule j'ai pris le sapin j'ai pris le renne j'ai pris le traîneau voilà j'ai trouvé aussi dans le rayon de noël ce joli nœud que je trouve super beau il est en dur il y avait des nœuds et puis des étoiles il me semble et moi je vais m'en servir pour la couverture d'un album j'ai toujours pas fait mon album de noël dernier parce que je me suis aperçu que j'avais pas énormément de photos donc je me suis dit je vais attendre noël là parce qu'en plus noël dernier j'avais pas mon petit fils là ce noël si on va la voir donc finalement je ferai deux ans sur le même album et je pense que je mettrai ce joli nœud en couverture de l'album voilà après habillé un peu après je vais voir ce que je ferai mais je pense que ça peut être sympathique donc toujours noël j'ai trouvé ces jolies petits tags avec une petite cloche dorée là puis là c'est un petit tag avec des petites étoiles trop mignon en craft donc le bon on peut tamponner dessus en plus puis je trouve que la boîte elle est jolie on peut s'en servir pour faire autre chose toutes ces petites faucons de neige là tout sympa et j'ai trouvé alors ça j'avais jamais vu encore à action j'étais contente j'ai pas tout pris parce qu'il y avait toutes sortes donc là ça se présente dans un petit coffret comme ça voilà voilà il ya cinq cartes dedans et ce sont en fait des cartes checker donc je voulais sortir donc il ya trois alors dans ce kit là en fait il ya trois sapins et deux étoiles que je trouve superbe aussi voilà donc pareil à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir voilà donc à l'intérieur c'est pareil que l'autre sauf que là c'est une étoile et bon pareil on peut facilement l'enlever et je trouve ça super mignon quoi super joli voilà et les enveloppes sont trop belles aussi ça pour faire un album aussi un mini album de noël elles sont de couleur bronze comme ça et je les trouve super chouettes voilà et puis dans le même style j'ai trouvé celle ci alors là celle ci il ya un village comme ceci et à côté c'est marqué mary christmas and happy new year voilà donc il y en a cinq aussi alors celle là sont trop trop belle et je regrette de ne pas avoir pris le sapin finalement je pense que je vais retourner la semaine prochaine parce que je pense que je vais prendre le sapin donc elle se présente comme ceci et en fait quand on les déplie ça fait comme un voilà ça fait ceci en fait comme ça c'est l'endroit voilà elles sont comme ça et je les trouve super belle en fait elles sont trop trop jolies voilà c'est comme un pochoir en fait et l'intérieur c'est comme ça voilà et franchement je les ai trouvé super elles sont super jolies après c'est pareil on peut les détourner on peut récupérer cette partie là pour faire une page d'album ou et donc il y en a trois comme ça et il y a deux comme ceci voilà deux comme ceci avec un fond avec des petites étoiles dorées et celui-là elle est super beau aussi j'adore c'est vraiment très très mignon ça il y avait les sapins je vous dis les sapins sont super beaux je vais essayer d'y retourner la semaine prochaine pour avoir les sapins j'espère qu'il y en aura encore je l'ai mis à l'envers d'ailleurs hop on va leur mettre comme il faut avant que ça c'est ce quinte voilà voilà ça se trouve en fait ça fait comme ça quand elle est bien prouillée voilà bah c'est tout ce que j'ai acheté c'est déjà pas mal c'est déjà bien et bah comme je vous dis les blocs je crois que je vais faire une croix dessus je pense que je vais commander un bloc sur internet parce que je pense que je le verrai jamais bon après il y a un action qui s'ouvre pas très loin de chez moi à côté de chez ma fille donc peut-être que j'irai faire un tour dans les jours à venir peut-être que là-bas je les trouverai on verra bien avant de commander j'irai faire un tour là-bas voilà bon bah j'espère que cette petite vidéo ce petit haul vous aura plu je vous fais de gros bisous à toutes et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous au revoir